Bonsoir, chers amis téléspectateurs de IfHanal, très très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Look de Star, je ne me lasserai de le dire, votre seule et unique émission qui parle de musique mais aussi de mode et pour le shot sommaire, vous aurez en première partie, biographie et parcours de l'artiste, en deuxième partie, vous aurez choix du style, style time et ma partie préférée, la dernière partie, relooking. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune artiste, très très talentueuse, une chanteuse de son nom, Maya Abdul. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes dans votre émission Look de Star à la première rubrique, biographie, parcours de l'artiste et comme j'ai l'habitude de le dire, l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécu Mais avant cela, bonsoir Maya Abdul Bonsoir Doja Ça va ? Ça va Tu vas bien ? Bien, bien Coucou ? Oui Relax ? Oui Voilà, juste pour te détendre un peu, qu'on rigole un peu Non, juste détendre, homme choix On est tous stars, on s'amuse, on raconte n'importe quoi, entre guillemets, bien sûr Voilà, avant d'attaquer notre regret, il y a une question quand même que j'en reviens à te poser Pourquoi Maya Abdul, c'est quand même un homme de fille et de mec aussi, homme ? Ah voilà, bon, moi je suis ce qu'on appelle « daddy's little girl » Ok C'est une fille à son papa Voilà, mon papa, je dirais que c'est mon pote, c'est mon meilleur ami, quoi Donc, le Abdul, c'est pour lui Maintenant, Maya, c'est un petit surnom qu'une cousine m'a donnée quand on était petite Donc, j'ai gardé Et j'ai rajouté le Abdul parce que mon père, il a été la personne qui m'a le plus soutenue dans la musique Donc, je pense qu'il méritait quand même cet honneur-là aussi Super Et ma première question, comme à chaque fois, en quelques dix C'est qui, Maya Abdul ? Alors, moi, je suis une artiste qui ne s'assume pas vraiment, mais une artiste Ah oui ? Pourquoi ? Bah, parce que déjà, bon, disons que la musique, ce n'était pas vraiment mon premier plan de carrière Mais après, voilà, elle s'est imposée à moi Et finalement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup Parce que, mais je crois que ce que j'aime le plus dans la musique, c'est la scène plus que le studio D'accord Voilà, moi, je préfère vraiment être sur scène avec les musiciens, avec les gens et tout Que d'être dans la cabine D'accord, voilà Alors, d'où t'es venue cet amour pour la musique ? Euh, disons que cette famille, parce que, disons, moi, j'ai grandi dans une famille où les dimanches, c'était journée musique, voilà Nous, on a fait partie de la musique, tous les jours, on a fait partie de la musique Nous, on a fait partie de la sieste dimanche, on a fait partie de la musique, quoi On a fait partie de la journée Donc, on est comme ça Et est égasté par cela durant toute la journée Exactement, donc j'ai... Ma grand-mère, c'était une grande méloman et tout Donc, elle avait une chaîne à musique immense, il y avait même un micro et tout Donc, nous, on était tout le temps dans ça, on écoutait toutes sortes de musique donc elle était serrée, donc on écoutait entre le Yann Décord de scène, voilà, et donc le Mbalak, naturellement, plus des classiques, et elle achetait même des cassettes de nos musiques actuelles, quoi, donc, enfin, de ce qu'on écoutait à l'époque. Un peu de tout. Voilà. Donc, tu as vraiment été barcée par la musique. Exactement. En fonction de cela, est-ce que cela a été difficile de vraiment te dire que là, c'est bon, je pense, je veux faire de la musique, mais par rapport à la famille, bien sûr, par rapport à ton père, ton entourage, la décision n'a pas été facile. Moi, pour la musique, je pense que j'ai été toujours mon principal frein, parce que tout le monde m'a toujours soutenue en général, peut-être ma mère un peu moins, parce qu'elle a peur du milieu, elle ne veut pas que tu sois pervertie, parce que je ne sais pas quoi. C'est une maman. C'est une maman, surtout par rapport aux femmes, et dans ce milieu de showbiz, on va dire que c'est un peu difficile. Voilà. Donc, elle voit toujours son petit bébé, elle n'a pas envie qu'on se retrouve dans des situations qu'elle ne peut pas comprendre, ce genre de choses. Mais en général, franchement, j'ai toujours été bien soutenue par ma famille de ce côté-là. Tout le monde m'a toujours dit, oui, tu as une belle voix, vas-y, laisse-toi aller. Mais c'est toujours moi qui ai toujours eu un frein, parce que j'ai mes propres convictions qui ne correspondaient pas forcément à une vie d'artiste. Et voilà, c'était compliqué. Ce n'était pas franchement la vie dans laquelle je me voyais, en fait. Ah, d'accord. Finalement, tu as... Finalement, je suis là. Tu as plongé, tu t'es dit, voilà. Et quand est-ce que tu as vraiment pris cette décision ? Vu que tu dis avoir été ton propre frein, alors à quel moment tu te dis, c'est bon, j'assume et puis je saute ? Alors, disons que j'ai eu des gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont redonné, on va dire, le goût, l'amour de la musique, en fait. Donc, qui ont su éveiller en moi ce besoin d'être sur scène, ce besoin. Parce que j'étais dans un groupe de rap, en fait. Je ne suis pas râpeuse, du tout. Loin de là. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Disons que les rappeurs, ils ont toujours besoin d'une chanteuse. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Et d'ailleurs, même vocalement, j'ai grandi dans ce groupe-là. Donc, le groupe s'appelle Carapide Musique. D'accord. Donc, même vocalement, j'ai grandi dans ça parce que je... Avant, je chantais franchement. Mon natour, fille, je chante. Personne ne m'entend. D'accord. Mais avec eux, j'ai dû travailler parce qu'ils attendaient toujours plus de moi. Donc, il fallait que je m'améliore. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à préférer des scènes avec eux. Et franchement, les lives, même moi, je me suis découverte en tant qu'artiste en faisant des lives. D'accord. Franchement. Et pour la découverte de ta voix, ce qu'il a fallu à un moment que tu te disais, c'est vrai que soit c'est l'entourage, soit c'est les amis qui te disent, tu as une belle voix, tu peux chanter, tout cela. Mais toi, personnellement, tu t'es dit, oui, j'ai une belle voix, je peux chanter ou ça a été quelque chose qu'on a soumis en toi ? Alors, c'est quelque chose dont je ne me suis pas vraiment rendue compte tout de suite parce que dans mon entourage, là où j'ai grandi, toutes mes cousines chantent, la plupart. Bon, il y en a qui ont des voix un peu... Voilà, comme la mienne. Mais la plupart, franchement, on avait l'habitude de chanter, de faire des choses ensemble et tout. Donc, ce n'était pas... En soi, ce n'était pas une révélation que j'ai eue. Après, ça a été une révélation quand, je ne sais pas, un jour avec ma grand-mère, toujours un de ces fameux dimanches, donc où elle m'a dit, voilà, je vais te donner le micro, tu vas chanter. Je ne sais pas, je lui ai dit, OK. Et à l'époque, c'était... Il y avait la chanson de... Moi, je suis très fan de Beyoncé déjà. Et il y avait sa chanson-là avec Sean Paul, Baby Boy. OK. Et donc, elle a mis la chanson et puis elle m'a dit, vas-y, chante. Et j'ai chanté. Après, elle m'a dit, eh ben... C'est une belle voix. Voilà. Et à l'époque, elle a pensé même à me mettre dans une chorale pour un peu m'améliorer et tout. Et bon, malheureusement, après l'année suivante, elle est décédée. Ah, là, là. Voilà. Mais sinon, ça a commencé par là. C'est là où j'en... Donc, c'était ta première scène, même si c'était à la maison. Exactement. En tout cas, c'est le premier compliment que j'ai entendu par rapport à ma voix. D'accord. Alors, Maya, tu as fait des études ou tu fais toujours? Alors, oui, j'ai fait des études. J'en fais encore toujours parce que j'avais arrêté pendant sept longues années. Parce que, voilà... Ça coule les manières. Non, non, c'est moi, c'est moi. OK, d'accord. Je ne peux pas donner de raison valable à cela. Mais j'avais commencé des études en Sciences Po. Après, je ne me retrouvais plus dedans. Donc, j'ai arrêté pour faire... pour entamer une licence en gestion. Et quand j'ai commencé cette licence-là, disons que j'avais des petits problèmes perso qui faisaient que j'arrivais pas trop à me concentrer. D'accord. Et donc, sept ans après, j'ai recommencé l'année dernière. J'ai repris les cours. Donc, j'essaie de me concentrer encore plus. À nouveau. J'ai l'impression d'avoir 50 ans et de vouloir apprendre. Voilà. De toute façon, ce n'est jamais trop tard. On peut toujours apprendre et on cessera d'apprendre. Exactement. On apprend tous les jours, même de la vie. On apprend tout le temps. Alors, tout à l'heure, j'ai souligné, tu as dit que la musique n'était pas ton objectif premier, on va dire. Donc, tu avais d'autres objectifs, tu as envisagé de faire autre chose, sauf qu'il a fallu, bon, c'est peut-être la musique qui t'a choisi, un truc comme ça. Alors, c'était quoi ? C'était quoi tes objectifs ? Qu'est-ce que tu voulais faire à part la musique ? Alors, moi, ce qui m'avait toujours passionnée auparavant, c'était les missions humanitaires. Donc, moi, ce que je voulais, c'était travailler dans les projets humanitaires et voilà, aider les gens à trouver des dons, ce genre de choses. Enfin, tout ce que ça implique, organiser en tout cas une mission humanitaire de A à Z. C'est tout ce que je voulais. Et après, disons que je me souviens, en tout cas, quand j'étais à l'université à l'époque, j'ai travaillé sur un mémoire. Et dedans, je parlais un peu de, comment dire, la complexité entre les dons et l'arnaque, en fait. C'est-à-dire que... OK. Donc, j'ai commencé à me dire, non, si je fais ça, forcément, je vais arnaquer quelqu'un un jour parce que les gens font. Non, pas forcément. Pas forcément. Voilà, en fait, c'est ce que je me disais. Mais à l'époque, j'étais quand même jeune. Je n'avais pas tout ce parcours-là que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'à un certain moment, quand on a un certain âge, on n'est pas très... Je crois qu'on n'a pas vraiment idée de ce qu'on veut vraiment faire. Exactement. Voilà. On t'atonne. Exactement. Après, je me suis dit, OK, bon, j'aime bien les gens, je vais faire les ressources humaines. Parce que ce sera une façon de faire quand même de l'humanitaire, mais dans un environnement beaucoup plus réduit. Donc, c'est ce que je fais. D'ailleurs, ma spécialisation, l'année prochaine, ce sera ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Et la musique aidera beaucoup avec ça. Donc, je pense qu'un artiste, c'est un chanteur, tu feras même. Parce qu'on a l'habitude de voir qu'aussi, de nos jours, les artistes sont souvent des ambassadeurs, on va dire. L'enfance, la femme, ainsi de suite. Beaucoup d'artistes maintenant se lancent dans ça, dans l'humanitaire, font pas mal de choses. Donc là, je pense que c'est comme une partie qu'on te tente aussi. Bah, écoute, justement, grâce à la musique, j'ai la possibilité de faire ce que je voulais faire. Parce que là, maintenant, je suis ambassadrice dans une ONG qui s'appelle She Decides, donc, contre les violences faites aux femmes. Et franchement, après, c'est exactement ce que je voulais faire, mais disons que je suis de l'autre côté, mais je peux toujours participer à ma façon. D'accord. Voilà. Donc, j'aime me rendre utile, donc, voilà, c'est toujours ça. Et c'est pas fini, j'espère en tout cas avoir à travailler avec d'autres ONG. Et moi-même, peut-être créer un jour une fondation dans une cause qui me tiendra à cœur. Parce que même ça, j'y réfléchis, je peux pas juste me lever et puis créer une fondation comme ça. Exactement. Je pense qu'on a toutes des idées comme ça, on fuit à l'intérieur. Comme ça, voilà. C'est un truc qu'on partage, en tout cas. Ça me fait plaisir de l'entendre. C'est toujours bien d'avoir ce rôle-là, ou même, on va dire, s'accaparer ce rôle-là. Parce que c'est toujours bien d'aider nos prochains, les enfants, les femmes, comme tu dis, voilà, agressées, violées, ainsi de suite. Et donc, Maya, vu qu'on est toujours à ta biographie, on a sauté quand même une partie très, très importante. Tu es sénégalaise, originaire de Dakar. Donc, tu as grandi où exactement à Dakar? J'ai grandi entre les HLM, la SICAP. Et après, je suis partie au Niger. Ah ça! Donc, on a loupé une grosse partie. Voilà, c'est long. En fait, quand on a des parents séparés, on a forcément une vie assez particulière. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. À ce qui fait, le problème, ta mère était d'accord par rapport à la musique? Non, on n'était pas d'accord. Et ton père l'était. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est lui qui t'a le plus soutenue. Oui, lui, il m'a beaucoup soutenue. Mais comme mes parents, ils sont potes, donc le dialogue après, mon père dit, laisse la faire, laisse la faire. Après, elle accepte. Donc, ça va. C'est très rare de voir cela. Divorcer est quand même très, très pote. C'était juste une autre parenthèse. Non, ils sont choux. Ils sont choux. Franchement, franchement. Tu as eu beaucoup de chance alors. Oui, franchement, moi, je me considère chanceuse pour les frères et sœurs que j'ai, pour la famille que j'ai, en fait. Ok. Et là, une autre question que j'aime bien poser, que j'aime bien, j'adore vous embêter. Je ne sais pas si tu le savais. J'aime bien embêter, mais j'aime embêter les artistes qui viennent. Alors, toi, Maya, tu te considères comme artiste, chanteuse, compositrice? En tout cas, pour le moment, on peut dire que Maya est une chanteuse sénégalaise. C'est cela? Oui. Tu te considères combien de temps? Oui, je me considère comme chanteuse, là. C'est mon statut. Quand on me demande, je suis artiste chanteuse. Ok. Donc, c'est parti. Alors, chers amis téléspectateurs, j'espère que cette rubrique vous a permis à mieux la connaître, à mieux savoir d'où est-ce qu'elle vient, à connaître sa biographie, parce qu'on a vraiment quand même bien parlé. C'est cool. C'est cool. Et tu sais ce qu'on va faire? Passer directement à notre deuxième rubrique du jour, choix du style, style time. À tout de suite. Ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes dans votre émission Look de star et la deuxième rubrique, choix du style, style time. Dans cette rubrique, on parle bien sûr du choix du style vestimentaire, mais aussi du choix musical de l'artiste. Et nous allons passer directement, vu qu'on parlait de musique, nous allons continuer cette partie musicale. Mais avant cela, tu vas nous offrir une chanson. Ok. Laquelle? Celle-là, elle s'appelle No More, parce que dans notre société, les femmes ont tendance à beaucoup encaisser. Oui, elles ont encaisser. On leur dit « Je vais vous donner, je vais vous donner. » Et moi, je pense qu'à un moment, on en a marre, quoi. Exactement. Voilà. Quand on exploite, ce n'est pas bien. C'est exactement ça. Let's go. Je vais vous donner, je vais vous donner. C'est bleach. Je vais vous donner. Je vais vous donner, je vais vous donner, je vais les bien. « No more, 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 no more. » En tout cas, de très très belles paroles pour ceux qui ne comprennent pas. Elle a déjà dit que les femmes, elles font conquester. C'est vrai que nous, on, on ne fait qu'onquesse, on encaisse, on encaisse. À un moment, il faut savoir dire « stop », il faut savoir dire « c'est bon », ça s'arrête là, surtout. Tout à fait, tout à fait, parce qu'on est des femmes, moi je dis qu'on nous chame tout le temps pour dire qu'on est des reines. Ce n'est pas juste des mots, on est des reines. On est des reines. Genre déjà, même dans la religion, on te dit que le paradis, votre paradis est en dessous des pieds de vos mères. « Nous sommes vos mères, traitez-nous comme ça, c'est tout. » Ah là là, je suis d'accord avec ce message. En tout cas, ça me touche tout. J'adorais ta chanson. Ta chanson, vraiment, est de très très belles paroles. Et vu qu'on parle aussi de la musique et qu'on continue dans notre rubrique, alors tu t'inspires de quoi souvent pour écrire tes chansons ? Alors, pour la plupart des chansons, par exemple, qui sont en ligne déjà, ce sont des chansons qui sont tirées d'une série. Donc, la plupart, enfin, pour ces deux, enfin, les deux premières que j'ai chantées jusque-là, ce sont, elles sont tirées de la série pour des maréchoux. Et pour la plupart, par exemple, pour la première chanson, je pense que c'est une chanson pour Eva. Et la deuxième, c'est une chanson pour Maréchoux, je pense que je n'ai pas trop regardé. Ah ouais ? J'ai regardé, mais j'ai regardé un peu, pas beaucoup. Mais en fait, de ce que j'ai vu, ce sont des femmes qui sont quand même, qui ont été très attentistes par rapport à leur relation avec Pod, par exemple. Donc, elles ont dû attendre que lui soit prêt pour faire certaines choses dans le cas d'Eva. Et par exemple, pour Maréchoux, elle est toujours là, il fait des choses, elle lui dit « Tu es mon mari, je te pardonne. Tu es mon mari, je te pardonne. » Oui, mais « Tu es mon mari », ça ne te donne pas le droit de faire certaines choses. L'habitude de tout faire. Voilà, et en fait, j'ai essayé à chaque fois, quand j'écrivais ces chansons-là, de me mettre dans la peau de ces femmes-là, d'essayer de… Je me dis que ce n'est pas difficile parce que, bon, moi, dans mon cas, j'ai été mariée, je peux comprendre certaines situations. Je ne dis pas que le mariage était toute une surprise en soi, mais tous les mariages sont difficiles. Voilà, il y a toujours des choses que l'on vit. Et donc, j'ai essayé de me mettre dans une situation et d'essayer de m'imaginer d'être à la place de ces femmes-là et de vivre certaines situations. Donc, j'y ai mis mon cœur parce que je me dis que c'est comme ça qu'on arrive à faire ressentir, en tout cas artistiquement parlant, certaines choses. Certaines choses. Voilà. Et donc, par rapport à tes chansons, ça touche plus la femme ou souvent tu peux t'aspérer de tout et de rien ? Bon, on va dire de tout et de rien, mais en général, il est toujours plus facile de chanter des choses que l'on connaît. C'est toujours plus facile parce que la musique, c'est déjà un transfert d'émotions. Donc, quand tu transfères des émotions, tu ne peux pas chanter quelque chose que tu ne connais pas. Donc, c'est toujours important, à mon avis, de parler d'une chose que tu maîtrises parce que tu as l'air après plus vrai face à l'écran quand tu en parles que quand tu ne connais pas la chose. C'est difficile parce que si tu viens, tu parles de la faim et que tu n'as jamais eu faim dans ta vie, ça n'a aucun sens. On peut quand même voir ou rencontrer ou connaître des gens qui ont faim. Donc là, en quelque sorte, ça rejoint ce que tu dis. C'est vrai que quand tu chantes quelque chose, que tu maîtrises, on ressent plus tes sentiments. Les personnes-mêmes te captent mieux. Voilà. Même forcément, peut-être même que tu ne maîtrises pas, mais au moins que tu aies une certaine empathie qui te permette de savoir que cette personne-là, en face de toi, elle souffre. Après, la musique, elle n'est pas que souffrance, mais il est clair qu'on se voit plus des fois dans la souffrance des autres qu'autre chose. Après, bien sûr, il y a des choses bien, comme je ne sais pas, dernièrement, je travaille sur une chanson, mais moi, je suis le genre, par exemple, qui... Par exemple, Dangma Emere, mais je m'en fous, quoi. Exactement, oui. Et j'ai écrit une chanson à peu près dans ce style-là, pour dire que, écoute, tu es Dangma Emere, mais tu peux continuer. Moi, j'avance, quoi. Je ne vais pas rester là à me fâcher mille ans pour quelque chose, quoi. Zéro rancune, en fait. Voilà. Ce n'est même pas la peine. Ce n'est pas la peine. On n'a pas ce temps. Voilà. C'est un peu ça. Exactement. Donc, tu t'inspires de ça par rapport à tes deux chansons. C'est comme ça que te viennent tes inspirations. Et pour continuer, toujours dans ce style-là, de la musique, ta carrière musicale. Alors, est-ce que tu te rappelles de ta première grande scène ? Quelle a été ta première grande scène en ton quartier ? Quelle que tu considères comme être ta première grande scène ? Bon, je dirais peut-être les défilés de Sofa, peut-être. D'accord. Oui, parce que depuis quand elle fait ses anniversaires, depuis deux ans, donc je joue là-bas avec mes musiciens. Et je considère ça comme une grande scène parce qu'il y a à peu près, on va dire, tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toutes les couches de la société, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr. Voilà. Il y a des artistes, il y a des designers, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et après, je dirais que c'est ma plus grande scène parce que c'est des gens qui voient d'autres personnes. qui viennent à l'extérieur, qui voyagent beaucoup. Donc, quand ces gens-là apprécient après ce que toi, tu fais, tu te dis, OK, je peux continuer. Je crois que je suis sur la bonne voie. C'est comme si tu essaies de tester un truc et que là, tu vois que tu as au moins réussi. Donc, voilà. Exactement. C'est même beaucoup plus légère, beaucoup plus... Voilà, c'est un test. Parce que quand tu fais, par exemple, quand j'organise, par exemple, quand c'est moi qui organise une soirée, je dis, OK, je fais une soirée à tel endroit. Il est clair que c'est des gens qui t'aiment déjà, qui viennent. Ou qui te connaissent. Qui te connaissent, qui t'apprécient, qui te soutiennent, qui viennent déjà. Mais quand tu viens dans un environnement où on t'appelle pour que tu chantes, donc tu sais que tu rencontres des gens qui ne t'ont peut-être jamais écouté. Donc, après, là, il faut vraiment que tu fasses tes preuves. Moi, personnellement, à chaque fois que je suis sur scène, j'essaie de me donner au maximum. Parce que je n'ai pas envie de sortir d'un endroit pour que quelqu'un dise, « Ah, écoute, c'est que le bof. » Tu n'as pas envie d'entendre un bof. Non, non, je ne veux pas entendre un bof. J'ai envie que la personne se dise, elle en vaut la peine, elle est top. Après, moi, ça me donne, en fait, plus d'énergie pour la suite. Ces compliments-là. Après, les critiques, parce que les critiques, tu les reçois déjà en interne avec les gens avec qui tu travailles. Donc, recevoir des compliments de l'extérieur, c'est motivant, en fait. Et en tant que femme, jeune femme sénégalaise, on va dire « single », si tu le veux bien. Donc, on a tendance à voir que les jeunes femmes, les jeunes chanteuses, rencontrent souvent des problèmes, surtout pour la production. Qu'on le dise ou pas, on rencontre souvent des problèmes. Soit c'est des problèmes de chantage, soit c'est d'autres problèmes, en tout cas, qui ont un rapport avec la femme. Donc, est-ce que tu as été déjà confrontée à cela ? Alors, je vais m'exprimer, là, je suis chanceuse, parce que, en fait, mes amis, donc, de Carapide et moi, donc, on a racheté un studio. Et c'est ce qui fait que, pour ce projet, je n'ai pas ce problème de production-là. Donc, nous, on a racheté ce studio, on est tous actionnaires. Donc, franchement, j'ai la liberté d'aller et venir quand je veux, de venir chanter quand je veux. C'est pas ça. Donc, franchement, pour la production, il n'y a pas de souci. OK. Il n'y a pas de souci. C'est cool, alors. Il nous reste la dernière rubrique, Relooking, et voilà, moi, je vais à l'arène, comme d'habitude. Je m'assoie et voilà, tu te défiles pour moi, tu te changes, tu reviens avant. Tu fais comme quand tu es sur scène, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est quelque chose que je commence à aimer. OK. Et sur ce, cher ami Télésectateur, nous passons directement à la dernière rubrique de notre émission, Relooking. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes dans votre émission, Look de star, à la dernière rubrique, Relooking, ma partie préférée. Tu vas te changer, mettre des habits, défiler, voilà. Montrer un peu ce côté sorcier-là. Mila. Ah, cool. J'adore. Alors, avant cela, par contre, tu vas nous offrir une chanson, une autre. Oui, alors, bon, celle-là, c'est une petite chanson que j'avais écrite avec un pote. On était partie en week-end. On a travaillé dessus. Mais c'est juste pour parler un peu des confusions des fois qu'il y a en couple, quand il y a en couple avec quelqu'un, qu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Ah, donc tu étais partie avec un pote. Oui, en fait, on est partie avec tous les amis. Ah, oui. Ah, cool. C'est ce qu'on appelle un week-end. Non, ça commence déjà. Ça commence bien, là. C'était un week-end musical, on va dire. Déjà, on sort un peu de travail. Ah, ouais, c'est cool, ça fait. Voilà. OK, d'accord, cool. Alors, let's go. Alors, ça fait, bon. Tu me dis souvent que je ne sais pas ce que je veux pour t'amiller de fois, je te l'ai dit, mi amour. Prends-moi dans tes bras, oublie tout ce que les gens disent. Ils racontent leur vie, non, non, ils n'en savent rien. C'est moi que tu voulais, c'est moi que t'attendais. C'est toi que je voulais, c'est toi que j'attendais. J'adore cette chanson. De très belles paroles, une belle mélodie. J'adore, très sincèrement. Pour vous écouter toute la chanson, pour voir comment le gars l'a rempré. Non, mais là, très sincèrement, entre le le dao, 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 dao. Donc, quand j'ai chanté comme ça, je me suis un peu inspirée de son univers. Ah, j'aime bien ça. Bon, je ne veux pas vous embêter de plus. Donc, tu vas te changer et tu vas mettre quel point. Je pense que je vais commencer par celle-là. C'est celle que Parfait, enfin, c'est la deuxième robe que Parfait Ikouba m'a offert. Il me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Tu envoies Mille en reparle, quand tu reviendras. Tu vas te changer. À tout de suite. Nous sommes dans votre rubrique Relooking et à la dernière de notre émission, look de star. Et elle a un look de star. C'est magnifique, hein, dans cette robe-là. Merci beaucoup. Ah, tu vois, madame arrange un peu. Moi, j'arrange un peu. Il y en a qui n'ont rien, tu sais. Il y en a qui n'ont rien. Ça, c'est trop beau. Ouh, le décolleté, on le protège. Ah, cool, alors. Alors, elle est de qui, cette robe-là ? Cette robe, elle est de Parfait Ikouba. Donc, il me l'a offert pour mon anniversaire. Je crois que c'est la robe dont je ne me débarrasserai jamais. Ah oui, ça, c'est sûr. Parce que j'adore le styliste, déjà. C'est une personne franchement généreuse, il est gentille. Franchement. Et il fait du bon boulot aussi. Non, il fait du très, très bon boulot. Et franchement, moi, je dis que quand les gens disent aussi que le travail est cher, non. Moi, je dis, ça vaut vraiment le coup. Il fait des robes magnifiques. Et tu vois, il a le sens du détail. Et c'est quelqu'un qui te regarde. La première robe qu'il m'a offerte, il n'a pas pris de mesure sur moi. Il ne m'a pas demandé de mesure. Oh, yeah. Il m'a appelé, il m'a dit, viens chercher ta robe. Voilà. Elle était parfaite sur moi. Il y en a qui sont dans le professionnalisme total, qui savent ce qu'ils font et qui le font super bien. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure, tu ne retournes jamais. Il y en a pour qui tu vas retourner, mais retourner, retourner, te fâcher, te bagarrer, même temps en temps. Et même, peut-être réclamer ton dessus. Moi, je sais que lui, il a, par contre, genre, quand j'aurai des millions, c'est quelqu'un qui va être content. Parce que moi, je ne vais pas dépenser des millions ailleurs. Ailleurs, ça c'est sûr. En tout cas, il t'a fait une très, très belle robe. Ça te va super bien. Et bon, ce n'est pas la peine de te demander qui a fait le choix de cette robe-là, certainement lui. Oui, en fait, pour te dire, la robe, je ne l'ai vue que quand il me l'a donnée. C'est-à-dire que, par contre, pour celle-là, il m'a demandé des mesures. Et il m'a dit, tu viens la chercher pour ton anniversaire et je veux que tu la portes pour ta. Parce que j'avais organisé une soirée d'anniversaire. D'accord. Où je chantais. Il me dit, je sais que tu aimes beaucoup bouger. Celle-là, elle est parfaite pour toi. Ah, ça c'est cool. Ça fait plaisir. En tout cas, la robe, elle est magnifique. Elle te va super bien. Je ne vais pas plus te retenir, je te laisse te rechanger. Et tu vas mettre laquelle, cette fois-ci ? Peut-être la blanche. Ok. Donc à toutes. De retour au plateau de Look de Star. Et pour ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes à la dernière rubrique et à la deuxième tenue de Maya Abdul. Elle est élégante. Tu sais, ça me fait penser à beaucoup de pays, on va dire. Ça me fait un peu penser à l'Égypte. Ça me fait un peu penser au Maroc. Ça me fait penser à beaucoup de pays, beaucoup de cultures, on va dire. C'est un très, très beau mélange. Un très beau mélange. C'est une tenue qui te va super bien. C'est un tunique, c'est ça ? Oui, c'est une tunique. Donc c'est une tunique de Sofatu. Sofatu. Elle consulte bien nos designers. Ça me fait plaisir. Elle, on ne la présente plus parce que vraiment, elle s'est fait un nom dans le milieu et tout. Et comme je t'ai dit, d'habitude, je chante lors de ces défilés annuels et tout. Et à chaque fois, elle me fait une tenue. Donc ça, c'est la dernière qu'elle m'a faite. Et bon, je pense que jusque-là, quand même, c'est ma préférée parce qu'elle est toute simple en fait. Oui, très, très simple. Elle fait des tenues comme ça. Moi, j'aime l'appeler la designer royale. Exactement. Parce qu'à chaque fois qu'on porte ses vêtements, on a l'impression d'être une reine. Exactement. C'est pour ça que ça me fait penser aux Égyptiens, aux Marocats, tout ça. Très sincèrement, c'est une belle inspiration. C'est ça. Et la deuxième fois que j'ai porté la tenue après qu'elle me l'ait offerte, c'était pour... Parce que j'ai fait un featuring avec Admo, une chanson qui s'appelle Bistron. Donc en tournée qui passait dans la série Maîtresse d'un homme marié. D'accord. Et j'avais porté la robe là pour donc la simulation du live. D'accord. Et je me rappelle, j'avais encore des cheveux. Donc je me suis dit, pour rappeler le thème, donc pour la robe, pour ramener justement, comme tu dis, les origines égyptiennes, tout ce que tu veux, je me suis fait une coiffure assez imposante. Eh bien. Histoire de... T'imagines même ça avec un chapeau, un bonnet. Non, elle est croufou là. Même avec le bonnet. Je pense qu'elle fait des bonnets. Je suis pas sûre. Ah ouais, en tout cas, elle a fait du bon, une très, très belle création. Et donc c'était à l'occasion de son défilé. Oui, donc elle fait un défilé anniversaire normalement tous les ans. En général, ça se passe jusque là, ça se passe au Pullman. Et chaque année, elle me fait une tenue. Donc elle m'en avait fait une, que je n'ai pas gardée parce qu'une amie à moi, donc... Elle a piqué. Elle a piqué. On est comme ça, nous les femmes. Voilà. Bon, après quand même, elle l'a essayé, ça lui allait trop bien. Je lui ai dit non, non, non. On fait pas la peine. Après, là, mais celle-là par contre, c'est... Voilà, j'ai des tenues comme je dis, que je ne changerais plus rien au monde. Et celle-là aussi, elle en fait partie. En tout cas, ça doit super bien. Et donc c'était son choix à elle, c'est ce qui a... Voilà, c'était juste un cadeau ou c'est toi qui as dû choisir cette maquette ? Bon, comme je te dis, moi je suis pas compliquée. Franchement, du moment que c'est joli, je prends. D'accord. D'accord. En tout cas, ça doit super bien. Et là, encore une fois, tu vas aller t'échanger. Et cette fois-ci, pour la dernière fois. Avant que je ne sais pas ce que je veux Un millier de fois, je te l'ai dit, mi amour Prends-moi dans tes bras, oublie tout ce que les gens disent Et raconte leur vie, non, non, oui, non, ça... Maïa Aboul vient de mettre sa troisième et dernière tenue dans notre rubrique Relooking, bien sûr. Et là, je vais le redire, elle a un look de star. Merci beaucoup. Ça te va super bien, toutes les robes, en fait, te vont super bien. Ben, bon, je dirais merci au designer. Ah ouais. Et là, c'est de qui ? Alors celle-là, elle est de Ranim. Je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Mais c'est un jeune designer aussi. Il fait vraiment de beaux vêtements, des robes de soirée pour les femmes. Elles sont magnifiques. Ah ça, c'est vraiment magnifique. Lui aussi, il m'a offert la robe, pareil. Ah ça. Il m'a dit, je veux que tu la portes, Maïa, je veux que tu portes une robe. Je dis, ok, à peu près de suite. En tout cas, tu as beaucoup de chance, hein. Ben, disons que... Ils t'aiment bien, les designers. Ben, moi aussi, je t'aime bien. Ils adorent t'habiller. En quelque sorte, peut-être que c'est ça. Ben, moi, je les aime bien. Je les aime beaucoup. Moi, je suis genre, en tout cas, quand j'aime quelqu'un, je le dis, je l'aime beaucoup. En tout cas, il y en a aussi, c'est comme pour les mannequins aussi. C'est vrai que ça se dit, il y en a qui, qu'on habille facilement. Ou il y en a qui on aime habiller. Oui, je pense que ça doit être ça, peut-être. Oui, c'est un problème que certains designers rencontrent aussi, certains créateurs, lors des défilés. Il y en a qui, par exemple, par exemple, tu peux avoir un beau vêtement, une très belle création et pas le mannequin qu'il faut. Comme tu peux avoir un truc assez, voilà, simple et tout. Et que le mannequin, voilà, apporte l'habit comme il le faut, en fait. En tout cas, moi, quand il m'a proposé cette robe, je ne me voyais pas dedans, franchement. Quand il m'a proposé le modèle, mais en général, comme je te dis, je n'aime pas dire non. Je préfère que la personne, elle puisse faire ce qu'elle veut. Et puis, après, moi, je m'adapte. Mais quand j'ai reçu la robe, après, j'ai vite changé d'avis. Ah, ça, c'est sûr. Parce que ça fait un style baby doll et le détail du wax en bas, c'est surtout ce qui change. Le fait de ramener aussi le velours. Le velours, oui. Donc, tu as trois matières dans une seule robe, c'est magnifique. En tout cas, c'est magnifique. Ça te va superbement bien. Et ça fait plaisir de voir que tu consultes encore une fois nos designers, les créateurs africains. Continue comme ça et j'espère que les cadeaux ne vont pas s'arrêter. Et vous, chers designers qui nous souhaitent, habillez-la. Et toi aussi, elle va les voir. Et voilà. En tout cas, nous, on te remercie vraiment d'avoir répondu à cette invitation. De par mon nom, toute l'équipe là, je te remercie. IFA, je te remercie vraiment. Ça a été un plaisir de te rencontrer, d'avoir partagé plutôt ce plateau avec toi. Ce fut un excellent plaisir. Eh bien, chers amis télésictateurs, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement dans Look de Stars sur IFA, avec certainement un autre invité. Let's go! Yes, I am! Bye-bye! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada